C'est avec un homme comblé à ta gauche que tu vas nous donner tes conseils pour la chronique équipement aujourd'hui Eric, un univers que je connais très bien dont on commence à parler, l'univers de l'équipement des gardiens de but. Aujourd'hui on commence avec les bâtons et tu veux nous parler d'une nouvelle technologie entre autres de la compagnie Bauer. Exactement Marc, le bâton Bauer Supreme 1S, cette année introduit la composition TechStream, qui est conçue avec une fibre de carbone ultra légère qui est 20% plus solide que la fibre de carbone conventionnelle. De plus, le système Ergo Plus aide à améliorer le contrôle des rebonds. Et la lame est faite de mousse de faible densité pour optimiser l'équilibre et procurer une meilleure sensation. Et moi ce qui m'a impressionné au premier coup d'oeil, c'est vraiment le profil un peu courbé de la partie plus large du bâton Bauer. Une nouveauté, on innove un peu dans ce domaine-là. Il y a CCM qui nous propose quelque chose d'intéressant aussi cette saison. Cette année, CCM arrive avec le bâton Premier Plus. La structure du CCM Premier Plus est faite en composite extrêmement légère, basée sur la manière de fabriquer les bâtons de joueurs. La lame est très rigide pour des déviations toutes en contrôle et en précision. Et la technologie Zero Flux aide à diminuer les vibrations pour assurer la meilleure sensation de rondelle possible. Parce que le bâton de gardien n'est plus seulement pour arrêter les rondelles. Les gardiens sont rendus des maîtres dans l'art de manier la rondelle à l'extérieur de leur demi-cercle et de leur filet. Pas d'innovation technologique nécessairement du côté de Warrior, mais néanmoins un bâton de bonne qualité qui nous est proposé encore cette saison. Exactement, Marc. Cette année, Warrior nous propose encore le bâton Swagger Pro. Un bâton dont le noyau est fait de mousse haute performance. C'est un bâton fait d'un mélange de merisier et de tremble avec une armure de fibre de verre et il est fabriqué en Finlande. Trois modèles de bâton qui sont bien présents chez les gardiens de but professionnels de la Ligue nationale de hockey. On connaît bien les portes étendards. Peu importe le choix final, quels seraient les conseils que tu donnerais à un jeune gardien qui se présente en magasin pour la sélection de son bâton? Aujourd'hui, les gardiens ont plusieurs choix qu'ils peuvent faire en magasin. La courbe, la grandeur. C'est important de bien choisir son bâton selon le style de gardien qu'on est. Si on manie beaucoup la rondelle ou pas, il y a plusieurs courbes disponibles dans différents modèles. La longueur est super importante. Oui, c'est une question de sensation aussi énormément. Puis il y a un facteur à ne pas négliger, c'est la hauteur des épaules. L'amorce, dans le fond, de la partie large du bâton qui va varier selon le gabarit, évidemment, du gardien de but, mais aussi selon la position de base. Certains vont être plus repliés, vont avoir besoin des épaules plus basses. D'autres vont vouloir être un peu plus debout dans leur position et avoir des épaules plus hautes. Alors, c'est important de se présenter en magasin parce que ce n'est souvent pas le premier bâton qu'on voit dans la sélection innombrable que vous avez qu'on va choisir. Merci beaucoup, Éric. La semaine prochaine, on continue, s'il te plaît, dans le monde des gardiens de but. On parle de la place d'équipement la plus spectaculaire, je pense, celle qui attire le plus l'attention des jeunes gardiens, des masques.